bonjour à tous c'est intuitive marlène alors je vous souhaite la bienvenue sur la chaîne merci à tous d'être présents sur la chaîne et on se retrouve pour un nouveau tirage c'est un tirage pour les capricornes donc si vous êtes capricorne de signes solaires capricorne de signes lunaire ou si c'est votre ascendant et bien ce tirage est pour vous alors comme toujours c'est un tirage collectif général donc ça peut plus ou moins correspondre à votre situation je vais livre je vais lire un groupe de capricorne en particulier et si vous avez une résonance et bien je vous invite à me retrouver dans l'extension de ce tirage il y aura une extension sur vimeo et sur mon site internet donc vous pouvez regarder dans la description de cette vidéo et la section commentaire voilà donc si vous avez une résonance et bien je vous invite à approfondir les énergies de ce tirage pour les autres c'est bien vous pouvez regarder vos trois signes solaire lunaire et ascendant sur la chaîne merci à tous pour tous ceux qui sont inscrits et puis les autres et bien n'hésitez pas à vous inscrire ok alors on va commencer alors avant tout vous avez l'énergie de l'as de denier alors le pendu la reine de denier ok le 3 de bâton ok alors j'en profite aussi pendant que j'ai je fais le tirage s'il y en a certains parmi vous qui sont intéressés par un tirage privé personnalisé je fais également des consultations privées donc vous pouvez aussi regarder sur mon site ok alors ok ok bon et donc au bas de 2 du tas alors on a le roi de coupe bon alors ce que je ressens avant tout on a bien avec cette énergie de l'as de denier je sens l'énergie d'un nouveau début il y a quelque chose qui va aller de l'avant donc il y a quelque chose qui commence ou qui recommence on a cette sensation aussi que vous avez confiance quelque part où on vous dit d'avoir confiance dans les choses et qu'à un moment donné et bien vos espoirs vont porter leurs fruits c'est ce que je ressens je vous sens aussi dans une énergie qui est assez ancrée vous savez ce que vous voulez je vous sens voilà je sens pas la tête dans les nuages vous avez une bonne idée de ce que vous souhaitez dans le domaine sentimental alors ce qui est intéressant pour ce groupe là c'est que je ressens qu'il ya eu il ya potentiellement une énergie de soit de ralentissement soit de blocage peut-être le sentiment que les choses ne bougent pas vous êtes peut-être trouvés dans une situation qui vous donne vous savez pas trop comment agir ou comment réagir il peut y avoir un peu cette sensation de laisser les choses décanter de vouloir on vous parle de regarder les choses sous une nouvelle perspective et d'apprécier presque le moment de pause alors pour certains c'est potentiellement une pause dans une relation alors vous n'êtes peut-être pas impliqué dans une relation sentimentale ou bien il ya un sentiment de blocage et là finalement ce qui est bénéfique c'est de voir cette situation d'attente cette situation peut-être un peu de passivité de paralysie pour certains et parce que ce que je ressens c'est que vous avez des attentes vous attendez quelque chose peut-être de la personne qui est en face de vous pour certains c'est attendre la bonne personne et donc on a cette impression là ce qu'il faut faire attention ce que je ressens par rapport à ça pour ceux qui résonnent avec cette énergie ce qui vous est rappelé c'est de ne pas être de ne pas rester dans cette position où on attend l'âme sœur où on attend peut-être la rencontre où on attend peut-être certaines choses par rapport à une relation et que ce soit pas quelque chose qui vous bloque quelque chose qui vous tétanise qui vous manque de qui vous empêche en fait de prendre peut-être l'action sur d'autres aspects de votre vie ou cette impression d'être simplement en attente de l'autre voyez on perd son contrôle on perd tout ça donc il ya pu y avoir des énergies de ce type là que ça peut des énergies passées qui ressortent pour certains ce sont des énergies présentes mais simplement voilà je pense qu'il faut faire évoluer le fait de focus et de focaliser sur l'attente de l'autre l'attente de cette relation parfaite l'attente que l'autre fasse telle ou telle chose et à la place invitez une nouvelle perspective invitez un nouveau regard et reconcentrez vous sur sur vous d'une manière où vous n'avez aucune codépendance alors vous pouvez avoir des souhaits vous pouvez avoir des envies vous pouvez avoir des attentes mais pas dans un sens où vous vous perdez vous même parce que si ça n'arrive pas vous avez peut-être l'impression d'être bloqué donc c'est ça qu'il faut arriver dans cette période à faire évoluer remettre ce focus sur vous sur peut-être les choses que vous avez envie de créer pour certains et sur aussi vos qualités c'est ce que je ressens parce que on sent que vous êtes quelqu'un sur qui on peut compter on sent qu'il ya cette forme de générosité cette forme aussi de force indépendante et très vous avez cette énergie très ancrée là on sent que un peu la tête sur les épaules je dirais pas terre à terre mais vous savez vous savez vous connaissez vos attentes et donc j'ai l'impression que tant que ce format un petit peu ne vient pas ça peut vous laisser un peu dans cette impression que vous attendez que ça se réalise vous attendez que ça vienne sous le format que que vous avez dans votre dans votre vision quelque part donc gardez ça en tête on a été coupé donc c'est ça gardez ça en tête alors au niveau des évolutions des énergies je vois aussi on sent qu'il ya une énergie où il ya une forme de douleur alors il ya peut-être des choses qui vous ont pesé vous avez peut-être eu une situation qui a été difficile qui peut-être vous a même brisé le coeur pour certains il ya ça a pu être une peine de coeur par rapport à une personne du passé où il ya eu une séparation pour d'autres vous êtes peut-être dans le process justement que face à un blocage et des choses que vous ne voyez pas arriver selon des selon ce à quoi vous aspirez qu'il ya comme une forme de décalage d'être constamment dans cette attente pour certains ça peut être et vous le savez si vous êtes déjà dans cette énergie là ça peut être l'impression d'une révélation de peut-être considéré d'avoir cette impression que peut-être il n'y a pas les bonnes fondations pour arriver à cette image de bonheur à cette image à 7 je dirais à ce 10 de coupe donc c'est vraiment à celle ce sentiment de d'accomplissement de se sentir accompli de bonheur finalement de bonheur de bonheur simple de bonheur à long terme et pour certains vous avez peut-être affaire à quelqu'un qui a manqué ou qui manque de prendre des actions une initiative une décision alors que vous vous êtes prêt à apporter j'ai envie de dire une vous êtes solide dans votre approche vous êtes solide dans ce que vous voulez amener à la relation et je pense que pour certains donc il peut y avoir cette forme de déception de quelque chose en tout cas qui a pu amener des différents et donc là on voit que l'énergie qui est en face de vous vous avez à faire un peu à une situation qui a été pesante qui est pesante ou en même temps on sent cette forme de résilience le fait de de détermination de vouloir y croire de s'accrocher il peut y avoir énormément de passion et on sent qu'on a énormément d'énergie de bâton et donc de passion mais en même temps là je vois aussi cette énergie assez cérébrale assez mentale où on se pose des questions où on a cette situation où on est bloqué peut-être dans sa tête où il peut y avoir des peurs qui ressurgissent où il peut y avoir presque cette envie de se rétracter cette envie et pour certains voilà c'est presque des fantômes du passé des émotions du passé ça peut être une relation qui a été difficile dans le passé et c'est difficile de tourner la page ça semble être encore présent c'est quelque chose qu'il faut arriver à guérir c'est quelque chose où il faut retrouver ses bases dites-vous que quand il y a des choses qui sont difficiles au niveau du domaine sentimental dans des histoires passées dans des histoires présentes dans une certaine mesure quelque part avec la tour c'est le fait qu'il y a quelque chose qui se révèle à vous par rapport à cette relation ça vous fait prendre conscience d'une certaine vérité c'est aussi quelque chose qui peut vous éclairer vis-à-vis de vous-même par rapport à ce que vous voulez vraiment et peut-être pour certains c'est un décalage parce que vous attendez quelque chose que vous avez l'impression d'avoir à forcer d'en avoir trop sur vos épaules de devoir ça représente beaucoup d'efforts et même si la passion est là on peut avoir ce sentiment que c'est difficile de bouger l'autre ou d'arriver à ses fins et donc ça peut être quelque chose qui dans ce groupe là ça peut être quelque chose qui finalement à mesure d'une certaine peut-être déception d'une certaine douleur mais je sens je vous vois sortir de ça voyez parce que celle-là pour pour une certaine raison à s'est retrouvée renversée donc je vous sens sortir de cette énergie de peine de coeur de douleur donc je ressens qu'il y a cette forme de révélation vous allez prendre conscience de quelque chose qui vous a peut-être fait du mal ou avec lequel vous avez peut-être du mal dans une relation passée ou existante ou potentielle et cette prise de conscience de se dire non mais ça c'est trop pesant ou cette approche là est pas la bonne ou c'est trop lourd à porter ou j'en fais trop ou j'ai trop d'attentes et en même temps on sent votre énergie de force de résilience et cette détermination que vous avez à continuer à avancer et à croire dans votre idéal votre idéal de bonheur votre idéal peut-être de couple de vie sentimentale et donc je sens que cette énergie-là elle est encore présente dans votre tête et je dirais même elle gravite autour de vous donc même si elle est pas directement dans votre réalité pour certains on a l'impression qu'il y a cette graine vous voyez avec cette as de denier c'est comme cette graine de possibilité qui est l'attente qui va s'inviter dans votre vie d'une manière ou d'une autre d'accord un nouveau début une nouvelle rencontre une nouvelle possibilité et tout ça ça vient à partir du moment où vous restez fidèle et c'est un peu comme si vous étiez conscient que vous êtes responsable de votre bonheur vous êtes responsable aussi de faire des fois des choix qui sont difficiles mais de rester authentique à cette... il y a une certaine forme d'authenticité par rapport à ce que vous... ce qui vous comble et ce qui ne vous comble pas d'accord ? donc il y a cette forme de clarté et ce que je ressens c'est que vraiment si vous avez des énergies difficiles c'est une période où on voit qu'il va y avoir cette forme de... je vais juste décaler un tout petit peu on voit qu'avec cette énergie vous avez envie de déposer les épées vous avez peut-être ressassé certaines choses vous avez peut-être des fois des choses qui ressurgissent à la surface des émotions des histoires du passé qui ont été difficiles des choses qui vous ont... qui ont été pénibles mais là tout ça ça se décale pour une forme d'évolution où on dépose les épées on prend de la perspective on prend une certaine retraite un certain recul sur les choses et ce que je ressens c'est cette énergie d'un nouveau commencement grâce à ça on peut se détacher et on commence quelque chose de nouveau où on a cette possibilité de regarder le futur sans amener ce bagage émotionnel ou ces bagages sur les histoires que vous avez peut-être eu du passé et qui vous pèsent donc tous ces bâtons il est temps de les déposer pour pouvoir prendre simplement ce qui vous est cher ce qui est cher à votre coeur et prendre ce bâton d'exploration de la passion où on ne sait pas forcément toujours ce qui nous attend et je pense que pour certains voilà donc quelle que soit la manière pour certains vous êtes dans une relation et ça peut être un nouveau début mais une nouvelle perspective mais je pense que pour beaucoup vous êtes sorti d'une relation vous êtes sur le point de sortir d'une relation et donc sur ce groupe là finalement avec cette énergie du nouveau début c'est on passe par l'introspection où on regarde les choses avec une certaine sagesse où on tire les leçons des expériences du passé et aussi ce que je vous sens c'est dans cette recherche de vous-même qu'est-ce que vous voulez vraiment dans cette phase de votre vie et de retrouver je sens que vous avez envie de faire la lumière sur les choses regarder les choses en face et cette énergie là c'est ce qui vous amène vers une énergie de la roue de la fortune donc ça va les choses vont évoluer vous allez rentrer dans un nouveau cycle des nouvelles possibilités et donc avec cette asse de denier et la roue de la fortune on sent qu'on a l'énergie d'un nouveau début d'un nouveau commencement là ce qui nous vient comme message c'est qu'il est important pour vous ça va être un bon moment de peut-être faire le point sur des projets que vous avez des envies que vous avez et de vous assurer que vous mettez votre énergie sur des choses qui vous passionnent et qui semblent être alignées avec ce que vous recherchez avec aussi il y a cette forme d'être c'est important d'être authentique vis-à-vis de vous-même si vous êtes dans une relation où vous devez faire un compromis sur qui vous êtes on doit tous faire des efforts dans une relation mais là je vous parle d'un compromis où on se perd où on n'ose peut-être pas exprimer l'ensemble de qui on est d'accord là c'est une période où vous allez avoir la révélation de toutes ces peut-être certaines difficultés ou cette forme de lourdeur ça vous fait réaliser que maintenant il est temps de penser à vous il est temps de construire des choses d'être clair sur ce que vous voulez aller de l'avant commencer étape par étape s'assurer que vous écoutez votre coeur votre passion et c'est quelqu'un qui n'a pas peur d'être vu tel qu'elle est ou tel qu'il est ok ? et tout ça c'est ce qui va vous permettre d'avoir le succès c'est ce qui va vous permettre d'aller de l'avant et d'avoir vraiment le succès vous avez le 10 de denier le 10 de coupe alors c'est vraiment il y a énormément de potentiel qui gravite autour de vous donc n'ayez pas peur des énergies qui peuvent être un petit peu difficiles qui ont besoin d'être transformées puisque là on voit que les énergies de blocage c'est quelque chose qu'il faut passer au travers des énergies lourdes il faut apprendre de ça il faut il faut pas éviter les choses mais en même temps on voit que ça vous permet aussi de faire le deuil de la situation de relâcher de lâcher prise de prendre de la perspective de désactiver ce qui ne vous sert pas pour que vous puissiez aller vers un nouveau départ fort de cette sagesse où vous continuez votre parcours d'exploration d'accord ? et donc là comme je disais donc avec cette énergie de transition on s'en va vers le 10 de on s'en va vers le 10 donc de la roue de la fortune bon alors ce que je vais faire dans l'extension pour ceux qui résonnent avec ça j'ai envie de savoir un peu plus sur ce nouveau début on va approfondir donc ce changement ce nouveau début pour voir un petit peu ce qui s'en vient quelles sont les énergies les conseils etc. d'évolution donc on va regarder les blocages on va regarder les énergies d'évolution et on va regarder aussi les opportunités alors et je vais développer davantage en utilisant le tarot donc ce tirage et ce que je vais faire aussi c'est que je vais utiliser donc j'ai mon oracle âme sœur flamme jumelle et je vais regarder donc un peu plus sur l'énergie que vous avez en face tout ça c'est parti pour ça s'il vous plaît il y a c'est parti c'est parti et qu'il y a